Ce lundi, 15 novembre, est célébrée la journée nationale de la paix. La cérémonie officielle a eu lieu à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II, événement marqué par une procession de toutes les couilles sociales de la ville, un plantique d'arbres et un moment de recueillement sur la tombe de feu Félix Ophouet-Boigny, apôtre de la paix. Avant de revenir sur les images de cette cérémonie officielle, je vous propose d'écouter les Ivoiriens qui se prononcent sur cette journée nationale de la paix et les enjeux de la paix dans notre pays. 15 novembre 2021, 25e édition de la journée nationale de la paix. Mais que représente la paix, ce mot de quatre lettres pour la population ivoirienne ? La paix, c'est la stabilité, c'est la clôture, c'est l'absence de... L'absence de guerre, l'absence de violence. C'est aussi la bonne entendance avec les autres, avoir le sentiment de solidarité. La paix est une bonne chose, Dieu nous a créés comme une famille, nous devons rester les uns les autres, nous devons rester unis, nous formons une famille. Au-delà des mots, la culture de la paix favorise le développement du pays. C'est la paix qui précède le développement. Si on parle aujourd'hui du renforcement des capacités des jeunes, si on parle d'emploi des jeunes, si on parle du développement des jeunes, c'est que nous sommes dans un climat de paix. Institueux depuis 1996, pour promouvoir le vivre ensemble, cette journée devrait être matérialisée par plus d'activités, de sensibilisation et des communications pour porter les fruits escomptés. On ne sent pas qu'aujourd'hui, la journée de la paix, parce que les gens ne fêtent pas ça. On le dit peut-être du bout d'élèves, mais pas peut-être du fond du cœur. Les conseillers pour lesquels les gens n'ont pas un grand intérêt à être jeune en tout cas. Je pense qu'il devait y avoir des caravanes dans la Côte d'Ivoire profonde, c'est-à-dire sensibiliser et puis motiver d'abord la jeunesse tout entière pour parler plus de paix. Aujourd'hui, normalement, on doit les voir ensemble. Le président Ouattara Bédié, Barbo, entre eux, est vraiment partagé un repas et demander pardon aux Ivoiriens pour l'incompréhension qui s'est passée dans les années passées. Hormis ce jour spécial, des actions fortes et pérennes sont préconisées aussi bien chez les hommes politiques que la population pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Notre dirigeant, c'est-à-dire que nous aussi suivons beaucoup l'alliance et l'intérêt de nous parce que quand les gens sont alliés, quand ils tiennent compte de ça, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Si chacun essaie de mieux marcher, il n'est pas marcher sur le pied de son prochain. Voilà, savoir aussi demander pardon. Pour cette édition 2021, le thème de la commémoration est « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Des prières et déclarations ont été dites à l'occasion de cette journée. Merci. Merci. Merci.